Musique Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas très, très bien. Je suis tellement heureuse de partager à nouveau un très joli moment avec toi. J'adore que l'on puisse créer nos petits moments de calme, que l'on puisse faire comme un petit cocon tout chou, très doux, un cocon où on se sent bien, rempli de sérénité, de douceur et de bienveillance. Comme un petit refuge, un endroit où on sait que tout est calme, tout n'est que douceur, tout va bien. Je suis ravie de partager tout cela avec toi, créer notre petit monde de sérénité, avec comme un bouclier anti-stress, anti-anxiété, pour chasser les problématiques du monde actuel et se blottir dans un merveilleux univers où tout va bien. Je t'avais proposé il y a quelques jours maintenant une vidéo faite de choix. Je te faisais des propositions et tu réfléchissais à ce que tu préférais. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs parce que c'est vrai que c'est assez relaxant de faire des choix, de réfléchir. Alors aujourd'hui, je voulais te proposer une vidéo qui sera un peu une variante. J'aimerais savoir à quel point tu me connais bien. On partage des petits instants chaque jour au travers de ces quelques minutes de douceur et de chuchotement. Et je suis sûre que tu me connais très, très bien. Alors je voulais te proposer une vidéo où il y aura des choix à faire et tu devras deviner quels choix je vais faire, quelles sont mes préférences. Et tu me diras ensuite, tu pourras évaluer à quel point tu as appris à me connaître au travers de mes vidéos. Tu vas donc pouvoir anticiper mes choix et les deviner. Alors pour ce faire, j'ai pris, tu sais, quelques-uns de mes articles, tu sais que j'adore mes petites boîtes à bijoux, mes petits bijoux. Donc comme ça, voilà, ça permettra d'agrémenter la vidéo. Alors pour commencer, personnellement, si je devais choisir entre une boîte à bijoux de couleur rose poudrée, un très, très joli rose poudrée, une couleur toute douce, une couleur qui calme, une couleur très féminine. Ou bien plutôt, une boîte à bijoux de couleur rouge, le même rouge que ma robe, le rouge que l'on a surnommé ensemble, comme le rouge Anna, un très joli rouge pédillant, dynamique, un rouge passionné. Ou bien troisième proposition. Ce pourrait être une boîte à bijoux de couleur blanche, un très joli blanc qui incarne la pureté, mais également la douceur d'une jolie plume légère, une petite plume de duvet, toute douce et apaisante. Alors selon toi, quelle serait la couleur que je préférerais entre le blanc, le rouge et le rose ? Je te laisse réfléchir quelques instants. Alors je pense que tu l'as certainement deviné. Je choisirais le rouge. Le rouge serait mon choix numéro un. Je pense qu'en deux, je mettrais le blanc. Et peut-être en troisième position, je mettrais la couleur rose. Oui, je trouve que les trois sont magnifiques. Mais en numéro un, c'est évidemment ma couleur chouchou. La couleur que j'aime le plus. C'est de magnifiques couleurs rouges. J'adore. Alors on continue. À présent, si j'ouvre justement cette boîte rouge, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? À présent, si jamais je devais choisir entre des boucles d'oreilles pendantes, c'est-à-dire qui sont assez longues comme ça, avec une vraie mobilité qui symbolise, je trouve, la liberté, le mouvement et l'action. Parce que tu vois qu'elles sont mobiles. Même en étant portées comme ça, elles accompagnent le mouvement. Elles sont vraiment dans le mouvement. ou bien alors, on pourrait avoir des petites boucles d'oreilles comme cela. Des petites puces comme on les appelle, c'est-à-dire qu'elles sont toutes petites, toutes fines, très très mignonnes. Elles se posent comme ça à l'oreille. Elles forment un cœur. Elles symbolisent l'amour, l'amitié, la bienveillance. Et on a une belle perle au centre qui symbolise la nature et la douceur. Tout comme ici, on a également une perle et une forme un petit peu arrondie, presque comme une fleur. Une très jolie fleur. À ton avis, quelle serait la paire de boucles d'oreilles que j'aurais envie d'enfiler immédiatement. Plutôt celle qui pende dans le mouvement, plutôt celle-ci qui symbolise l'amour. Le choix n'est pas évident. Elles sont très belles, toutes les deux. Alors, je n'en mettrai pas une de chaque, bien que ça puisse se faire aussi si on ne s'est pas décidées. Mais peut-être que tu l'as deviné. je choisirais cette paire de boucles d'oreilles qui pendent. C'est vrai que souvent, mon choix se porte vers des boucles d'oreilles comme ça, qui sont toutes en longueur. Je trouve que ça allonge le visage. Cela éclaire. On voit tous les petits brillants qui entourent le visage et je trouve ça super, super joli. Alors maintenant, si je devais choisir entre un pendentif comme celui-là qui symbolise, alors je ne sais pas trop, on dirait peut-être comme un petit nuage avec des petites boules en dessous. Je ne sais pas trop ce que c'est comme symbole, mais c'est un petit pendentif comme ça, assez fin. Ou alors, un pendentif avec un cœur qui symbolise l'amour. la douceur. La douceur. Donc tu vois, on en a un qui est de petite taille. L'autre, c'est à peu près la même taille. ou alors on a ce pendentif qui symbolise un signe, un grand signe majestueux plein d'élégance avec une perle au centre. À ton avis, quel est le collier que je choisirais de préférence ? Alors, ce n'est pas évident comme choix. Là aussi, les trois sont très, très jolis. Je te les montre d'un peu plus près. Ils sont très différents les uns des autres. On a le signe qui semble danser, virevolter sur lui-même. Alors, je t'avoue que c'est assez compliqué. Je pense que je m'orienterais peut-être sur celui du milieu parce que j'aime bien les pendentifs assez fins comme ça et du coup, on peut en mettre plusieurs. On pourrait même associer les deux. Et en même temps, j'adore le symbole du signe. J'adore l'élégance. Est-ce que j'ai le droit de tricher un petit peu, de demander un joker et de dire que je porte les trois à ce moment-là parce que je n'arrive pas à me décider ? Je trouve que c'est vrai que le signe, il est très, très beau. C'est juste qu'il est un peu plus gros. J'ai moins l'habitude d'avoir des pendentifs de cette taille-là. Mais j'adore la symbolique. Mais peut-être que je porterai les trois ensemble. Et là, je crois qu'il n'y avait rien dans celui-là. Non. C'est un petit tiroir comme ça avec des cases mais tout vite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme choix encore que l'on pourrait faire ? Alors, à ton avis, entre un collier avec une clé qui, je trouve, symbolise la clé du bonheur, la clé vraiment qui ouvre la boîte avec tous les bonheurs à l'intérieur. Une très jolie clé. on a vraiment envie de la mettre dans la serrure, de l'activer et tout à coup, tous les bonheurs en sortent. Ce n'est pas la boîte de pandore avec tous les malheurs qui en sortent. Là, ce serait la boîte aux multiples bonheurs. ou alors, on pourrait avoir un pendentif comme celui-là. Quelque chose d'un peu plus géométrique mais qui symbolise aussi le mouvement avec tous ces petits arcs de cercles. Une très jolie perle. Donc, vraiment très, très chic, très élégant. Très majestueux également, celui-là. Très, très, très joli. Bon, là, entre les deux, je pense que tu auras compris aisément que mon choix se porte quand même sur la clé. Tu sais que j'adore le développement personnel. J'adore aller à la recherche du bonheur, ces petits bonheurs quotidiens qui viennent parsemer notre vie de petits plaisirs. Donc, c'est vrai que ce symbole de la clé du bonheur que l'on peut porter avec soi tous les jours qui va nous accompagner. Je trouve ça assez magnifique, envoûtant et très, très plaisant. Donc, je choisirai la clé. Est-ce que tu avais deviné les possibles que oui ? Là, il n'y a rien non plus. Alors, on continue. Je range déjà ces petites boîtes. Alors, on continue les choix. Je suis certaine que tu as déjà trouvé pas mal de mes choix parce que je sais que tu me connais très bien si tu me suis régulièrement. Alors, maintenant, et si on choisissait entre le noir et le blanc, black and white, je trouve que le noir symbolise vraiment quelque chose de très, très chic comme la petite robe noire. Le noir, c'est le côté mystérieux, un côté un peu passe-partout également. Il y a le côté mystérieux comme les yeux charbonneux. Tu sais, les yeux que l'on vient maquiller de noir et tout à coup, le regard devient intriguant, sublime. Et puis, on a le blanc. Alors, le blanc, je te le disais tout à l'heure, pour moi, il symbolise la pureté, il symbolise la légèreté, il symbolise vraiment ce côté absolument sublime, sublime jusqu'à l'infini. Une couleur qui se marie avec tout et qui est très, très lumineuse et rayonnante. À ton avis, quelle est ma couleur préférée entre le noir et le blanc ? Alors, ce n'est pas évident parce que ça dépend si c'est pour des habits, pour des objets, pour des chaussures, il y a un petit piège. Mais personnellement, pour une boîte à bijoux, je crois que je vais préférer le blanc parce que je trouve qu'à l'intérieur, que ce soit des bijoux dorés ou argentés, finalement, je trouve que ça va super, super bien. Mais la boîte noire, elle est magnifique également. Donc là, je dirais que c'est peut-être en fonction des jours que parfois je change. Mais cette boîte blanche, en tout cas, celle-là, je la trouve incroyable. Très, très, très belle. Elle s'ouvre comme ça et puis tu sais, je l'avais déjà montré en dessous. Si on enlève le plateau, on dévoile encore d'autres petits rangements supplémentaires. Alors, première question, entre une bague assez fine, on va dire, comme celle-ci, une sorte de solitaire avec un brillant ou bien une bague plus épaisse comme celle-là. Donc, une bague qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus lourde, une bague plus subtile dans son approche. Là, on a juste de la beauté de la pierre qui est mise en valeur, mise en avant avec cette monture assez sobre, assez simple. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus travaillé, sophistiqué avec tout ce tissage, on dirait, qui est très, très sympa. Alors, à choisir, à ton avis, plutôt cette grande bague large ou plutôt celle-ci, toute fine avec cette pierre. à choisir, j'avoue que je me tournerai plutôt vers cette bague avec cette pierre unique. Tout simplement parce qu'elle met en avant comme ça cette pierre qui rayonne et je trouve que parfois juste de la simplicité d'un anneau et cette pierre posée dessus qui semble légère, fragile et en même temps très robuste. Je trouve ça sublime. Tu vois, cette petite simplicité mais en même temps extrêmement jolie. Cela sert à me séduire au plus haut point. Donc vraiment, cette bague, elle est très, très, très jolie. maintenant, si je devais choisir entre une paire de boucles d'oreilles avec des petites pierres bleues comme cela et des pierres blanches, regarde comme c'est joli, ou bien plutôt des pierres qui sont transparentes. On dirait des petites gouttes d'eau, des petites gouttelettes, des gouttelettes qui semblent tomber comme ça, attirées indéniablement par le sol, par la gravité. Très, très jolie. Alors, qu'est-ce qu'on préfère entre ces jolies pierres bleues ou ces pierres blanches ? Eh bien, je crois que j'opterais pour ces pierres bleues, mine de rien, parce que, regarde un petit peu la couleur. Oh, elle est magnifique. Cette couleur bleue, un petit peu bleu clair, en fait, ça me rappelle la mer, donc je trouve ça super, super joli. On a envie de plonger son regard dans ces pierres pendant des heures et des heures tellement elles sont belles. J'adore. Alors après, on pourrait imaginer et hésiter entre ces deux boucles d'oreilles. On a une paire de boucles d'oreilles ici avec des petits brillants. Un petit en dessous et au-dessus, c'est un rond avec des brillants et une perle. Ou bien celle-ci qui symbolise une fleur aux multiples pétales qui accueille en son centre, en son cœur, une perle. Et là encore, ce n'est pas évident de choisir. J'adore la petite mobilité comme ça du brillant en dessous. Mais je crois qu'à choisir, je prendrai quand même la symbolique de la fleur. Regarde comme c'est joli. On a vraiment l'impression de tenir au cœur de sa main deux petites fleurs fraîchement coupées comme ça. On vient de retirer leurs tiges et on les dépose au creux de sa main pour sentir leur bonne odeur, la douceur et subtile odeur de ces fleurs fraîchement coupées. Très très joli. Alors, on pourrait aussi savoir qu'est-ce qu'on préfère entre des boucles d'oreilles un peu pendantes comme cela avec de très jolies germes de couleurs jaunes pareil qui brillent énormément avec plein de petites facettes qui renvoient la lumière dans tous les sens qui sont absolument sublimes. Ou bien ces boucles d'oreilles alors elles sont super bien faites on dirait moi je trouve une petite branche d'olivier avec des petites olives dorées et les feuilles de l'olivier qui sont argentées donc là ça s'accroche comme ça. Alors là c'est difficile je trouve de choisir parce qu'on a un côté très nature très très sympa et réaliste avec ces boucles d'oreilles et j'adore l'association argent et doré et en même temps celle-ci regarde un petit peu la beauté de cette pierre. Je pense que je choisirais quand même celle-ci parce que vraiment je suis mais sous le charme de ces pierres absolument magnifiques. Je trouve ça tellement tellement élégant tellement joli je suis fascinée que la nature arrive à créer des pierres comme ça ou parfois elles sont faites de synthèse en laboratoire je trouve que c'est une pure beauté trop trop beau alors ensuite on pourrait se poser la question est-ce que je suis plutôt attirée par des vacances ou un petit moment en bord de plage admirer de jolis coquillages de très beaux palmiers admirer la douceur de la chaleur qui se reflète sur la mer écouter le bruit des vagues me laisser bercer par ce calme et cette sérénité ambiante peut-être déguster un petit jus d'ananas comme ce petit ananas ici qui est présent ou bien est-ce que je préférerais opter plutôt pour un petit séjour en montagne avec de jolis petits rochers le long d'un chemin pour faire une belle randonnée chausser mes chaussures d'extérieur mes bonnes chaussures de randonnée et partir faire un trek ou en tout cas une grande grande marche pouvoir écouter le sifflement des marmottes observer les petits bouquetins courir dans la montagne observer la luxuriante végétation qui apprécie ce cadre à ton avis quelle est ma préférence je pense que là il n'y a pas beaucoup de suspense même si j'aime bien sûr les deux mais j'ai quand même une grande préférence pour la mer un paysage plein de chaleur un paysage où tout est sublime ce que l'on observe ce que l'on ressent les cinq cents sont en éveil écoutez ce bruit de la mer est pour moi absolument exquis je crois que c'est vraiment quelque chose qui me calme immédiatement et qui m'amène plein de bonheur c'est à dire qu'en plus de calmer je trouve que ça amène une joie intérieure enfin en tout cas pour moi qui est extraordinaire alors ensuite est-ce que je préférerais un bracelet avec de multiples petites pampilles comme celui-là un bracelet avec plein de jolies perles blanches ou plutôt un jonc un jonc arrondi que l'on vient glisser à son poignet très très élégant très joli avec une boule argentée une boule en perles deux effets complètement différents alors à choisir entre les deux à ton avis qu'est-ce que je préférerais alors c'est vrai que j'adore les joncs je trouve ça absolument magnifique notamment quand c'est un jonc tout simple comme ça mais c'est vrai que si on rajoute des petites perles j'avoue que je me tournerais peut-être plutôt vers ce bracelet-là un bracelet avec des petites pampilles mais même j'ai envie de dire mon choix numéro 1 ce serait d'associer les deux parce que j'adore porter un jonc avec un petit bracelet souple donc là encore un petit joker allez on prend les deux on a le droit on associe les deux alors maintenant qu'est-ce que je préférerais entre un petit solitaire un brillant au bout d'une chaîne très très joli tout simple un solitaire finalement qui aime comme ça être parfois un peu avec soi-même pour trouver un petit moment de calme et de méditation ou bien plutôt se collier avec le symbole de l'abeille l'abeille qui aime plutôt vivre avec plein plein de monde autour de soi en permanence qui est dans le mouvement dans le collectif j'avoue que j'aime beaucoup les deux parce que j'adore être dans le mouvement j'adore être avec différentes personnes apprendre de ces personnes et échanger mais j'aime bien aussi parfois me retrouver seule et pouvoir me ressourcer réfléchir prendre du recul et comme je ne suis pas une grande grande fan des insectes on va dire voilà peut-être que du coup je m'orienterai vers ce collier mais là c'est plutôt pour la symbolique il est très très joli ce collier j'aime beaucoup vraiment magnifique et bien voilà pour ces petits choix ce petit moment un peu original je voulais une vidéo un petit peu originale et j'espère que ça t'a plu tu me diras en commentaire est-ce que tu as réussi à trouver les mêmes choix que moi est-ce que tu aurais fait les mêmes choix que moi d'ailleurs est-ce que tu as réussi à cerner un petit peu voilà les choses que je préfère c'est pas toujours évident parce qu'en même temps voilà tous les bijoux étaient magnifiques mais bon il fallait faire un choix alors voilà j'ai essayé de faire le choix qui me correspondrait le mieux et peut-être que tu t'es rendu compte que tu avais tout deviné à l'avance et que tu me connais parfaitement bien bien j'espère que ça t'aura permis de passer un très très joli moment en ma compagnie j'ai adoré le passer avec toi et je te souhaite à présent de très très bien finir ta journée je te fais de gros bisous tu sais que je pense très très fort à toi prends bien soin de toi et fais de très jolis rêves bonne nuit bonne nuit et à très très bientôt au revoir merci joli pour tout s'il writer 聲 everywhere et pour qu'jilo « ację ». Sous-titrage FR ?